Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Encore une nouvelle vidéo aujourd'hui pour pouvoir vous donner quelques nouvelles et vous donner quelques informations aussi au sujet de l'église de Saint-Gaudens. A tout de suite ! Premièrement, je souhaite vous dire que nous n'aurons plus jusqu'à nouvel ordre de rendez-vous dans les locaux de l'église de Saint-Gaudens. Pourquoi ? Comme vous le savez tous, nous avons reçu des consignes du gouvernement qui demandent à ce que tous les rassemblements soient annulés, soient reportés et nous n'échappons pas à la règle. On nous a demandé, même si nous avons l'autorisation de garder les lieux de culte ouverts, on nous a demandé de ne plus faire de réunion, de ne plus réunir de personnes en trop grand nombre. Donc voilà, par souci de respect, de soumission aux autorités, puis en même temps de bon sens et de sagesse, nous avons décidé, avec l'équipe qui gère l'église, d'annuler les rendez-vous que nous avions. Néanmoins, comme vous l'avez vu, j'ai commencé à mettre des vidéos sur la chaîne YouTube de l'église avec bien un apport spirituel, il y a eu un culte en ligne, il y a toutes sortes de choses qui vont être mises comme une pensée du jour qu'il y a eu ce matin et puis d'autres vidéos qui viendront bientôt. Donc voilà, restez connectés, revenez régulièrement sur la chaîne, au moins une fois par jour, je mettrai une vidéo pour qu'on puisse garder le contact et que vous puissiez avoir des nouvelles. Deuxièmement, juste quelques nouvelles par rapport aux personnes qui sont malades de l'église, pas forcément du coronavirus, d'ailleurs je ne suis pas au courant que quelqu'un ait attrapé cette maladie-là, a été touché par ce virus-là, mais par rapport aux autres personnes pour lesquelles nous avions l'habitude de prier, je cite juste les prénoms, Chantal, Jacques, etc. Ils vont bien, il y a aussi les personnes âgées, j'ai de bonnes nouvelles, j'en ai appelé plusieurs, d'autres m'ont donné les nouvelles des personnes âgées, je vais continuer à prendre contact avec chacune d'entre elles, mais elles vont bien et nous sommes contents de savoir que ces personnes sont de sécurité et continuent à compter sur nos prières, mais voient de belles choses arriver, particulièrement pour Jacques. Troisièmement, nous avons décidé de pouvoir, pourquoi pas, proposer de mutualiser les courses pour les personnes qui n'auraient pas la possibilité de sortir et d'aller les faire. Donc si vraiment quelqu'un avait un besoin, une difficulté pour sortir, pas de véhicule ou le besoin de rester à la maison, s'occuper des enfants, peut-être qu'on pourrait se mettre en commun et vous pourriez envoyer vos besoins. Vous avez tous mon numéro de téléphone ou bien l'adresse mail, je redonne l'adresse mail de l'église. D'ailleurs, vous retrouvez cette adresse mail dans la description en dessous de la vidéo. Et là, vous pouvez m'envoyer un mail, on va récolter vos besoins, peut-être que ce serait un sujet de prière, peut-être que ce serait autre chose. En tout cas, n'hésitez pas à faire connaître vos besoins sur Saint-Gaudens, vous qui êtes de l'église ou même vous qui êtes dans la ville de Saint-Gaudens et qui aimeraient partager quelque chose ou demander si quelque chose était possible. Selon nos possibilités, selon les forces que nous avons, nous allons faire au mieux. On voudrait que l'église serve aussi à ce que nous puissions nous entraider les uns les autres. Et si vous découvrez l'église au travers de cette vidéo, n'hésitez pas à prendre contact au travers de l'adresse mail par exemple ou au travers du numéro de téléphone. Vous pouvez envoyer une demande par mail et puis je vous transmettrai ça sans souci. Autre information, vous savez que l'église vit exclusivement sur des dons et des offrandes volontaires. Donc, même si on n'a pas la possibilité de se voir, de se réunir dans un même lieu et de faire une quête comme on a l'habitude de faire, vous avez la possibilité de pouvoir envoyer vos offrandes, vos dons. Alors, pour le faire, je vous propose la même chose. Envoyez-nous un mail et on vous donnera tout ce qu'il faut pour que vous puissiez nous soutenir. Et on est très heureux de pouvoir continuer à œuvrer pour le Seigneur et pour l'Évangile. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on ouvre ensemble la Bible. Je vous invite à l'ouvrir dans le psaume au chapitre 29 et au verset 10. Il est écrit « L'Éternel était sur son trône lors du déluge, l'Éternel sur son trône règne éternellement ». Dans une autre traduction, il est dit « Lors du déluge, l'Éternel était roi, l'Éternel règne à tout jamais ». Ce verset, ce texte de la Bible, je me le repasse souvent. Parce que j'ai une inquiétude, une mauvaise nouvelle, un défi ou bien une frustration. Je me rappelle que même si je suis prisonnier ou dans une situation en tout cas qui est contraignante, qui me dépasse, dans laquelle je ne peux rien faire, il y a au-dessus de tout cela Dieu. Dieu qui règne éternellement, Dieu qui est assis sur son trône et peu importe s'il y a une inondation sur la terre, s'il y a un virus sur la terre, peu importe ce qui arrive dans ta vie, dans ma vie, Dieu, il est au-dessus de tout ça et il règne. Il est roi et il est le maître de toutes choses. À une période de ma vie, ceux qui me connaissent le savent, il y a eu un accident à mon travail, il y a eu une explosion qui est venue suite à une fuite de gaz. J'étais mécanicien poids lourd et le gaz s'est échappé d'un porteur, d'un camion. Il y a eu une grosse explosion et j'ai brûlé. J'ai eu de graves brûlures qui ont donné trois mois d'hospitalisation. Je n'ai pas été tout seul, nous avons été cinq dans ce cas-là. Et vraiment tout s'est effondré en quelques minutes, quelques instants. Ça a été quelque chose qui a bouleversé ma vie en quelques secondes. Il était 8 heures du matin, le 8 février 2009. Et alors que j'étais en train de travailler, en quelques secondes, j'ai vu une fuite de gaz, j'ai pu alerter les autres. On s'est tous alertés les uns les autres. Et puis quelques secondes après cette grosse explosion. Quand ça vous arrive, vous n'avez pas le temps de vous dire « Bon, voilà comment je vais réagir. » Vous vous mettez à voir les flammes autour de vous. Vous vous mettez à voir vos vêtements en feu comme dans les films. Et là, vous êtes surpris et vous devez gérer la chose qui est là. Et je me rappellerai toujours, j'avais déjà rencontré Jésus. J'avais déjà entendu parler de Dieu dans la Bible. J'avais déjà entendu parler de Noé, du déluge. Alors là, ce n'était pas le déluge, c'était le feu. Mais j'avais déjà Dieu dans mon cœur. Je l'avais accepté. J'avais considéré que Jésus-Christ était mon sauveur. Celui qui était mort à la croix pour mes péchés. Et dans cette tempête, on pourrait dire, dans cette épreuve, vraiment ce qui m'a soutenu, c'était ça. De savoir que même s'il m'arrivait ça, Dieu était là et Dieu avait promis de veiller sur moi. Et je passe les détails sur la suite de mon témoignage. Mais j'ai pu vérifier que quand on a Dieu dans notre cœur, quand on se souvient qu'il est roi, quand on se souvient qu'il est au-dessus de tout ce qui pourrait arriver sur la terre, eh bien, on sait, si on lui a donné notre cœur, que tout ce qui arrive, s'il le permet, il est avec nous et il nous donnera la force de le surmonter. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à quelque chose d'inédit qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. En tout cas, quelque chose d'aussi mondial. Il y a eu le déluge, une inondation mondiale qui n'est plus jamais arrivée. Aujourd'hui, c'est un virus qui a contaminé le monde. Et de la même manière, comme il y a plusieurs milliers d'années, Dieu est assis sur son trône et il règne. La vraie question, c'est pas, est-ce que Dieu est capable de nous aider ou pourquoi il arrive ça ? La vraie question, c'est est-ce que moi, je confie ma vie à Dieu ? Si je le fais, je sais qu'il dirige toutes choses. Et quoi qu'il m'arrive ici-bas, ma vie, elle va continuer éternellement dans le ciel, avec lui, à le voir réellement sur ce trône glorifié, avec Jésus son Fils et avec tous les anges, les milliers d'anges, les millions d'anges dans le ciel, et tous ceux qui auront été pardonnés de leur péché à cause de leur foi, simplement. Et puis, il y aura, et il y a encore aujourd'hui, tous les autres qui sont peut-être sans espérance, qui sont tourmentés, qui sont inquiétés. C'est peut-être votre cas, vous qui regardez cette vidéo. J'aimerais simplement vous dire que vous aussi, il est encore temps, vous pouvez demander à Dieu d'être votre roi. Il vous donne des conseils dans la Bible. Il vous donne toutes les instructions, le mode d'emploi pour votre vie. Et peu importe ce qui arrivera dans cette vie, vous saurez que Dieu est vivant et qu'il prend soin de vous. Simplement, commencez à prier. Commencez à demander à Dieu de vous rassurer, de vous donner sa paix, de vous révéler la grandeur de sa gloire et sa position dans le ciel au-dessus de toute chose, lui qui a tout créé. Demandez-lui de vous révéler comment vous pouvez rentrer en contact avec lui grâce à l'œuvre de la croix que Jésus a accomplie lorsqu'il est venu rencontrer l'humanité dans sa détresse sur la terre. Et suite à cette prière, j'ai l'intime conviction, puisque c'est la promesse de Dieu dans la Bible, que Dieu se révélera à vous et que Jésus viendra changer votre vie. Et du désespoir qui règne autour de vous, vous aurez-vous cette paix que le monde ne connaît pas, mais qui est réservée à ceux qui croient ce verset. Lors du déluge, l'Éternel était roi, l'Éternel règne à tout jamais. Voulez-vous de son règne dans votre vie ? Ainsi soit-il, je le crois. C'est possible pour vous. Je l'espère. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse avec une petite musique, une chanson qui a été enregistrée par une personne de l'église de Saint-Gaudens. Que Dieu vous garde et vous bénisse en cette journée. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501